Les démons enseigneront et les gens écouteront. Maintenant, immédiatement, quand les gens entendent quelque chose comme ça, ils disent « Eh bien non, les gens n'écoutent pas les démons parce que nous savons qu'ils sont mauvais. » Mais dans cette vidéo, je veux vous montrer que non seulement les démons enseigneront et feront en sorte que les gens les écoutent, mais que les gens s'avanceront et chercheront des enseignements démoniaques. Deuxièmement, pour montrer comment les démons se présenteront pour attirer les gens. Et enfin, je vais vous montrer comment vous pouvez identifier les enseignements démoniaques, car ce n'est pas toujours ouvertement mauvais lorsqu'on vous le présente. Mais avant de plonger dans ces points, si vous regardez son histoire, vous trouverez différents incidents et événements où les gens ont été égarés par des enseignements démoniaques. Les hommes méchants ne sont pas une secte. Une secte peut être définie comme une religion ou une secte religieuse qui est généralement considérée comme extrémiste ou fausse. Ces adeptes, vivant souvent de manière non conventionnelle, sous la direction d'un chef autoritaire ou charismatique. Le magazine New Yorker a écrit un article intitulé « Qu'est-ce qui fait d'un culte un culte ? » La ligne entre l'illusion et ce que le reste d'entre nous croit est peut-être plus floue que nous ne le pensons. N'est-ce pas vrai ? Combien de fois avez-vous vu quelque chose d'étrange ou même de démoniaque ? Mais il y aura toujours des gens qui soutiennent la même chose. Et je veux dire, il suffit de regarder certaines des sectes qui ont été documentées et vous verrez ce que je veux dire. Faut aussi une affaire impliquant Jim Jones, le chef du Temple du Peuple, dans les années 1950 aux années 1970. Rolling Stone a écrit ce qui suit. Jusqu'aux attentats du 11 septembre, la tragédie de Jonestown le 18 novembre 1978 représentait le plus grand nombre de victimes civiles américaines en un seul événement non naturel. Il est aussi ahurissant aujourd'hui qu'il l'était, alors que plus de 900 Américains, membres d'un groupe religieux basé à San Francisco, appelé le Temple du Peuple, soient morts après avoir bu du poison sur l'insistance de leur chef, le révérend Jim Jones, dans une colonie isolée de la jungle sud-américaine. Ensuite, il y a d'autres cas comme le culte de la Porte du Ciel. Il a été rapporté que dans les années 1970, Marshall Applewhite et Bonnie Nettles en sont venus à croire qu'ils étaient les deux témoins mentionnés dans l'Apocalypse chapitre 11 de la Bible. Ce service s'est terminé par une tragédie. Ce ne sont là que quelques exemples, mais la plupart des cas répètent le même schéma. Il y a un leader qui est quelque peu charismatique et il gagne une congrégation en enseignant une sorte de nouvelle doctrine. Ensuite, les membres du groupe deviennent tellement hypnotisés par ce leader qu'ils suivent toutes ses instructions sans poser de questions. Et le plus souvent, cela conduit à une tragédie. Il y a beaucoup de gens qui souscrivent aux enseignements démoniaques. Nous connaissons tous des églises, des ministères et des pasteurs qui ont des milliers et des milliers d'adeptes. Ils ont de grands bâtiments d'église, avec une belle architecture, de la richesse et des équipes de culte primés. Mais l'évangile qui y est prêché n'a rien à voir avec la repentance ou la mort à soi-même. Mais il y a aussi des églises, des ministères et des pasteurs, avec des congrégations beaucoup plus petites, des équipes de louanges moins glamour et des bâtiments d'église modestes. Mais la grande différence, c'est qu'ils prêchent Jésus. Ils prêchent l'évangile complet et vrai qui se trouve dans la Bible. Je sais que je préférerais être pasteur d'une église en difficulté, prêchant la vérité, plutôt que de prêcher l'église la plus riche d'Amérique et prêchant des mensonges et des flatteries. Revenons donc à la première ligne. Les démons enseigneront et les gens écouteront. La déclaration provient de 1 Timothée chapitre 4, versets 1 et 2, qui dit « Or, l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi prêtant attention aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons, proférant des mensonges et de l'hypocrisie, ayant la conscience brûlée au fer rouge. » Les démons ne sont pas visibles. Vous ne pouvez pas les voir littéralement. Cependant, ils sont en activité dans ce monde. Si les démons étaient visibles et vus ouvertement, personne ne les entendrait jamais ou ne s'assierrait en leur présence. Alors, voici ce que fait le diable. Il va utiliser un prédicateur, quelqu'un qui est charismatique, quelqu'un qui ressemble et parle comme un chrétien, mais l'essentiel est que cette personne va avoir un esprit trompeur et qu'elle va enseigner des doctrines de démons. Ainsi, effectivement, certaines églises sont dirigées par des démons parce que leur pasteur est un faux enseignant qui présente des doctrines et des croyances qui éloignent les gens de la vérité de la parole de Dieu. Elles apparaissent souvent comme des idéologies attrayantes, mais elles sont inspirées par les forces des ténèbres. La plupart des faux enseignants mèneront des vies hypocrites. Ils parleront de repentance, mais ils vivent eux-mêmes dans l'adultère. Ils parleront de donner, mais ils seront eux-mêmes matérialistes. Ils parleront d'amour, mais ils ne montreront toujours pas l'amour du Christ aux gens qui les entourent. Mais ce qui est encore pire que cela, c'est le fait qu'ils vont enseigner une fausse doctrine, une doctrine démoniaque. Et voici quelques façons d'identifier les doctrines démoniaques. Doctrine démoniaque numéro 1. Le mensonge du diable est que vous devez vous débarrasser du soi-disant vieil évangile de la Bible et appliquer un nouvel évangile moderne, à l'époque dans laquelle nous vivons. Les temps sont différents, le contexte est différent. Nous devons donc nous adapter. Mais l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 1, versets 8 et 9, « Mais même si nous, ou un ange du ciel, prêchons un évangile différent de celui que nous vous annonçons, qu'il soit maudit de la part de Dieu. » Comme nous l'avons dit, je le répète maintenant. « Si quelqu'un vous prêche un évangile autre que celui que vous avez accepté, qu'il soit maudit par Dieu. » Doctrine démoniaque numéro 2. Les soi-disant enseignants et prédicateurs raisonnent que la seule façon de gagner le monde est de rendre le Christ plus acceptable pour le monde. Ils soutiendront que la seule façon de faire venir le monde à l'Église est de faire en sorte que l'Église ressemble au monde. Mais la Bible est très claire à ce sujet. Jacques chapitre 4, verset 4 dit « Quiconque veut donc être l'ami du monde devient un ennemi de Dieu. » Jean chapitre 15, versets 18 et 19 dit « Si le monde te hait, souviens-toi qu'il m'a haï le premier. Si vous apparteniez au monde, il vous aimerait comme si vous étiez le sien. En effet, vous n'appartenez pas au monde, mais je vous ai choisi du milieu de ce monde. C'est pourquoi le monde les déteste. » Jetons un coup d'œil à l'impact des doctrines démoniaques. Quand vous entendez des doctrines de démons, c'est comme un navire naviguant dans des eaux dangereuses, sans boussole fiable. Ces doctrines vous feront dévier de votre trajectoire. Vous vous retrouverez sur le chemin large, au lieu du chemin étroit. Vous finirez par vous engager dans le péché et justifier le péché. Les faux enseignements peuvent avoir un impact majeur sur notre foi et notre vie spirituelle. Ils peuvent nous conduire à des compromis moraux, à des croyances destructrices et à nous éloigner des vérités fondamentales du christianisme. Ils peuvent déformer notre compréhension de Dieu, de son amour et de son but pour nos vies. Maintenant, pour nous prémunir contre ces doctrines trompeuses, nous devons étudier diligently la parole de Dieu. Nous devons être tellement remplis du Saint-Esprit que nous pouvons discerner ce qui s'aligne avec la vérité biblique. Tout comme un expert en contrefaçon étudie la monnaie réelle pour reconnaître les faux billets, nous devons nous immerger dans la parole authentique de Dieu pour reconnaître les faux enseignements. Imaginez un château entouré d'une puissante forteresse. En édifiant notre foi sur le fondement solide de la parole de Dieu et en restant vigilants, nous nous fortifions contre les doctrines trompeuses des démons. « Fais très attention à qui tu écoutes quand il s'agit du Seigneur. Il y a des gens là-bas qui diront « Dieu », mais jamais le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui vous diront toutes sortes de choses sur la façon dont ils croient au très haut et à une puissance supérieure, mais ces gens ne confesseront jamais le nom de Jésus-Christ. La traduction amplifiée de 1 Jean chapitre 2, verset 18, nous donne une image détaillée lorsqu'elle dit « Petits enfants, c'est la dernière heure, la fin de ce monde. » Et tout comme vous avez entendu dire que l'Antéchrist arrive, celui qui s'opposera au Christ et essaiera de le remplacer, jusqu'à présent beaucoup d'Antéchrist, de faux enseignants, sont apparus, ce qui confirme notre croyance que c'est la dernière heure. Vous voyez, quelqu'un avec l'esprit de l'Antéchrist prêchera tout sauf l'Évangile de Jésus-Christ. Vous pouvez déterminer si une personne est sous l'esprit de l'Antéchrist ou non parce que ses croyances et sa doctrine sont en dehors de Jésus-Christ. L'Antéchrist est l'adversaire de Jésus-Christ. Et donc, avant d'accepter la parole d'un pasteur, d'un prophète ou d'un apôtre, avant d'accepter et de recevoir leur parole, assurez-vous de connaître la parole de Dieu par vous-même. De Jean, chapitre 1, verset 7, dit « Car il y a eu beaucoup de séducteurs dans le monde, ceux qui ne confessent pas la venue de Jésus-Christ dans la chair. Une telle personne est le séducteur et l'Antéchrist. Beaucoup de séducteurs qui nient Jésus-Christ sont sous l'esprit de l'Antéchrist. Assurez-vous donc que l'enseignement que vous écoutez suit la parole du Dieu vivant. N'acceptez pas un Évangile édulcoré. Soyez critique dans votre écoute. Tenez la parole de Dieu dans une main. Et écoutez attentivement chaque fois que vous entendez quelqu'un qui prétend être un homme ou une femme de Dieu. Mettez à l'épreuve l'esprit qui les sous-tend en discernant s'ils font avancer l'Évangile de Jésus-Christ ou s'ils font avancer votre propre programme. Professe-t-il que Jésus-Christ est le roi des rois et le seigneur des seigneurs ? Confesse-t-il que Jésus-Christ est le seul chemin vers la vie éternelle ? Exalte-t-il le nom de Jésus et le place-t-il au-dessus de tous les autres noms ? Vous voyez, une personne qui est liée par l'esprit de l'antéchrist ne peut pas faire cela. Ils ne le peuvent pas. Ils ne donneront pas toute la gloire à Dieu. L'ennemi du Christ ne vous indiquera jamais sa direction. Ils ne vous indiqueront jamais de vous repentir et de changer votre vie. Au lieu de cela, ils mettront en avant leur intelligence, ils montreront leur talent et leur don. Ils se montreront du doigt eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent pas supporter de s'humilier et de louer le nom de Jésus-Christ. Ne perdez donc pas votre temps et votre énergie à essayer de rechercher l'identité de l'antéchrist. Au lieu de cela, investissez votre temps à vraiment connaître Dieu, à le connaître vraiment, afin que vous soyez capables de discerner l'esprit derrière quiconque se tient devant vous et prétend être envoyé par le Seigneur. Une chose que la Bible nous dit clairement, c'est que parmi le peuple de Dieu, il y a des loups déguisés en brebis. Parmi nous, il y a des gens qui semblent être une chose, mais à l'intérieur, ils sont quelque chose de complètement différent. L'Apocalypse, chapitre 2, verset 2, dit « Je connais tes œuvres, ton œuvre, ta patience, et je sais que tu ne peux supporter les méchants. » Et il éprouva ceux qui disent qu'ils sont apôtres et qu'ils ne le sont pas, et il les trouva menteurs. Où trouve-t-on des apôtres ? Ils ne sont pas dans les salles de classe universitaires. Ils ne sont pas dans les musées ou dans les films. Ils sont dans l'église. Pensez-y. Pourquoi la Bible dirait-elle autrement dans Matthieu, chapitre 7, verset 15 ? « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, mais qui sont à l'intérieur des loups voraces. » Et donc, mon message pour vous est d'être prudent. Méfiez-vous des loups déguisés en moutons. Laissez-moi vous expliquer comment vous remarquez ces gens, comment vous pouvez les identifier. Pour commencer, vous devez d'abord comprendre qu'un loup déguisé en mouton est le symbole d'un individu qui semble inoffensif. L'accent est mis sur « il semble ». Il ne semble représenter aucune menace, un peu comme un mouton. En fait, cette personne peut sembler gentille. Une telle personne peut sembler être pleine de connaissances sur les choses de Dieu, mais à l'intérieur, dans son cœur et au plus profond de son âme, elle est un loup vorace. À l'intérieur, plein de haine. Plein de mal. Et ils viennent avec l'intention de tromper. Méfiez-vous de ces gens. La principale chose qu'ils viennent faire est de tromper. Ils viennent pour tromper et répandre la tromperie. Remarquez comment la Bible parle de faux prophètes. Remarquez comment l'Apocalypse chapitre 2, verset 2 dit « Vous avez éprouvé ceux qui disent qu'ils sont apôtres et qui ne le sont pas ». Les loups déguisés en moutons souhaitent toujours avoir des adeptes. Ils peuvent être en position de leadership ou au sein de la congrégation, provoquant la discorde et la discorde. Donc, vous devriez éviter ce type de personnes. Romain, chapitre 16, versets 17 et 18, dit « Maintenant, je vous supplie, frère, de prendre garde à ceux qui causent des divisions et des offenses contraires à la doctrine que vous avez apprise et de les éviter. Car ce n'est pas de telles personnes qui servent notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, elles séduisent le cœur des simples. » « Maintenant, je veux attirer votre attention sur le fait que la parole de Dieu dit, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Les loups déguisés en moutons adorent parler. Ils aiment utiliser des mots doux et trompés. En fait, sa tromperie se retrouve souvent dans ses nombreuses paroles. Vous ne les entendrez jamais prêcher l'Évangile pur de Jésus-Christ. Vous ne les entendrez jamais prêcher l'Évangile de repentance et de sainteté. Non, ils ne prêcheront pas les Écritures. Au lieu de cela, ils s'appuieront sur la théologie, ils feront confiance à l'université et à toutes sortes de choses, mais ils ne parleront jamais d'un endroit enraciné dans la parole de Dieu. Donc, vous devez être conscient et vous assurer que vos oreilles spirituelles sont ouvertes et que vous écoutez avec des oreilles de discernement. Timothée chapitre 4 verset 3 à 5 dit « Le temps viendra où ils n'endureront pas la saine doctrine, mais selon leur propre désir, parce qu'ils ont les oreilles qui démangent, ils amasseront des docteurs pour eux-mêmes et détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais tu seras vigilant en toutes choses, tu endureras les afflictions, tu feras l'œuvre d'un évangéliste, tu accompliras ton ministère. » Comprenez que si vous écoutez quelqu'un qui vous dit que Jésus n'est pas le chemin, la vérité et la vie, cette personne est un séducteur et il n'y a pas de vérité en lui. Faites attention à qui vous écoutez. C'est un loup déguisé en mouton. Parle-t-il de Jésus-Christ ? Prêche-t-il la vérité de Jésus-Christ ? Affirme-t-il clairement qu'il n'y a pas d'autre moyen d'aller au ciel ? Que d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur ? Vous voyez ? Quelqu'un qui est un loup déguisé en brebis déformera la vérité. Ils vont brouiller les lignes et manipuler. Ils vous diront des choses comme « Fais de bonnes actions, sois une bonne personne, c'est tout ce dont tu as besoin et tout ira bien. » Mais ce n'est pas la vérité. Être une bonne personne est une bonne chose, oui, mais vous devez aimer le Seigneur, votre Dieu, de tout votre esprit et de toute votre âme. Avez-vous une relation personnelle avec Jésus-Christ ? Renoncez-vous à toutes les idoles ? Nulle part, la Bible ne dit que tout ce que vous avez à faire est d'être une bonne personne. C'est ce qu'on appelle « être tiède ». Si vous ne faites pas attention, peuple de Dieu, nous n'achèterons pas d'autres doctrines que celle qui est la Bible. Ne franchissons pas les lignes, mais nous devons voir les choses telles qu'elles sont. Ce qui est bon, sain et agréable au Seigneur ne doit pas être mélangé avec des actions que nous pensons. L'accent est mis sur ce que nous pensons. La parole de Dieu est claire. Ils seront reconnus à leurs fruits. Ils peuvent s'habiller de vêtements de brebis, mais ce sont leurs fruits qui les trahissent. Quant à vous et à moi, les fruits que nous produisons doivent être l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la maîtrise de soi et la douceur. Je prie donc pour que vous soyez un enfant de Dieu diligent et alerte. Je prie pour que vous soyez protégés et sécurisés par la vérité qui est dans l'Évangile de Jésus-Christ. Je prie pour que vous ne soyez jamais victimes d'un loup déguisé en brebis, mais plutôt que vous ayez du discernement, que vous ayez une vision claire pour être capable de distinguer ce qui est une doctrine saine et ce qui est tromperie. Je prie pour que vous restiez continuellement proche du côté de Dieu, vivant sous la protection de son armure et de sa couverture. Puisse-t-il ouvrir vos yeux spirituels et vous aider à remarquer quand vous regardez directement la supercherie ? Il y a une tendance parmi les croyants à graviter vers les écritures de la protection, de l'espérance et de la miséricorde, mais à ignorer les écritures comme Jacques chapitre 2 verset 19 qui dit Cependant, ce n'est pas une excuse pour ignorer le fait que les démons, les esprits impurs et maléfiques opèrent encore dans le monde aujourd'hui. Si vous ne le saviez pas, les démons peuvent voir. Ils ont des yeux et peuvent reconnaître qui est cette personne ou qui est cette personne. Il suffit de lire Marc chapitre 3 verset 11 et vous verrez qu'il est dit Pour aller plus loin, les démons peuvent enseigner bien que faussement, mais ils peuvent toujours posséder une personne pour enseigner les hérésies. Il suffit de lire 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Colosse l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns s'écarteront de la foi, prêtant attention aux esprits séducteurs et aux enseignements des démons. Comprenez-vous cela ? Enseignement des démons. Je mets tout cela en évidence pour que les écailles puissent être retirées de vos yeux. Nous devons réaliser contre qui nous nous battons et ce à quoi nous sommes confrontés. Vous voyez, le chrétien moyen est un lecteur superficiel de la Bible. Cela signifie qu'il lise la Bible, mais qu'il ne l'étudie pas intentionnellement. Il lise la parole de Dieu, mais il ne cherche pas intentionnellement à acquérir la connaissance de la Bible. Et c'est là le problème. La première ligne d'Osée chapitre 4 verset 6 dit « Mon peuple est détruit par manque de connaissance. » Manque de connaissance. Avez-vous déjà rencontré un autre croyant qui est au milieu d'une bataille spirituelle, mais qui ne sait pas qu'il en est une ? Je veux dire, ils sont attaqués de la gauche, de la droite et du centre. Leur mariage est attaqué et ils pensent que ce sont leurs amis qui sont le problème. Ils sont malades dans leur corps, mais le médecin ne peut pas trouver de cause. Leur argent ne fonctionne pas, même s'ils ont automatisé leur épargne. Rien n'a de sens pour eux, quoi qu'il se passe, parce qu'il y a un manque de connaissance. Et je dis manque de connaissance parce qu'un chrétien superficiel se battrait contre tout le monde et tout ce qui se trouve devant lui. Mais un croyant mûr connaîtrait Éphésien chapitre 6 verset 12 qui dit « Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les chefs, contre les autorités, contre les puissances cosmiques sur les ténèbres présentes, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Sainte, c'est la connaissance que nous devons savoir, que notre lutte n'est pas dans ce domaine physique, mais dans le domaine surnaturel. Et le fait est que le domaine spirituel peut souvent se manifester dans le domaine physique, ce qui peut dérouter le croyant superficiel. Par exemple, lorsqu'un homme possédé d'un démon a rencontré Jésus dans Matthieu chapitre 17, la Bible dit au verset 18 que Jésus a réprimandé le démon et qu'il est sorti du garçon et qu'il a été guéri à ce moment-là. Remarquez la séquence des événements ici. Le garçon était possédé par un démon. Jésus a réprimandé le démon. Il est sorti du garçon. Cependant, le résultat de l'expulsion du démon était la guérison. Personnellement, je me serais attendu à ce que la Bible dise « Et l'enfant fut libre », mais ce n'est pas ce qu'elle dit. D'abord, Jésus a réprimandé le diable. Deuxièmement, il est sorti de l'enfant. Troisièmement, il a été guéri à ce moment-là. Alors, voulez-vous me dire que ce démon était responsable de la maladie ? Parce que nous avons tendance à associer les effets de la possession démoniaque à des cris et des hurlements ou à une personne défigurée et émettant des sons non naturels. Mais dans ce cas, le résultat de ce garçon possédé par un démon était la maladie. Si vous retournez au chapitre 17 de Matthieu, verset 15, le père de ce garçon a dit à Jésus « Seigneur, aie pitié de mon fils ». Il a déclaré « Il a des convulsions et souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Nous devons donc comprendre que les démons ne sont pas ces créatures des films qui tourmentent, dépoussent les gens. Ils se manifestent de différentes manières. Ils sont dans le domaine spirituel, mais ils peuvent se manifester physiquement ici. Nous pouvons voir que sa manifestation était la maladie. La maladie de ce garçon est survenue à cause du démon, d'où la raison pour laquelle Jésus a réprimandé le démon. Le garçon a été instantanément guéri. Je voudrais donc vous soumettre qu'il est tout à fait possible qu'une maladie, une maladie, n'ait pas de remède médical, parce qu'elle est de nature spirituelle. Les médecins ne peuvent pas trouver de cause. Ils ne peuvent pas expliquer comment ou pourquoi cela se produit, mais la solution remonte à un manque de connaissance. Le manque de connaissance que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les forces du mal dans le domaine spirituel. Par conséquent, en tant que croyants, nous devons être dans la prière, mais nous devons surtout faire attention à ne pas manquer de connaissance dans nos vies. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 10, verset 1, « Et il appela à lui ses douze disciples et leur donna autorité sur les esprits impurs pour les chasser et pour guérir toute maladie et toute affliction. » nous aussi avons reçu cette autorité sur les esprits impurs. Le Saint-Esprit nous donne la force de les chasser et d'avoir la victoire dans nos vies. Le long de ce parcours, nous explorons comment les démons peuvent enseigner et influencer, égarant les gens de la vérité. Nous avons vu des exemples historiques de la façon dont des dirigeants charismatiques mais trompeurs ont pu conduire des multitudes à des tragédies incommensurables. Nous avons discuté des caractéristiques des faux prophètes, ces loups déguisés en brebis qui se faufilent parmi nous. Et nous avons appris l'importance de discerner les vrais enseignements des faux. L'enseignement clé ici est le besoin vital d'être enraciné dans la parole de Dieu. La Bible, avec ses vérités éternelles, est notre guide le plus sûr à travers les tempêtes de la tromperie et du mensonge. Nous devons nous armer d'une connaissance et d'une compréhension profonde des Écritures en permettant au Saint-Esprit de nous guider et de nous permettre de reconnaître la vérité et de démasquer la tromperie. Pensez-y. Tout comme un véritable expert en monnaie peut identifier une contrefaçon au toucher, nous devons aussi connaître la vérité si intimement que tout mensonge devient immédiatement apparent. Notre engagement envers Dieu doit être total, notre amour pour Jésus inébranlable et notre recherche de la vérité constante. Veillez donc, restez dans la lumière et souvenez-vous toujours des paroles d'Éphésiens chapitre 6 verset 12 Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les forces spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Puissions-nous être un peuple de discernement et de vérité, fermement ancré dans la parole de Dieu. Que notre foi soit notre forteresse et que l'amour du Christ resplendisse à travers nous, éclairant le chemin pour ceux qui sont perdus dans les ténèbres. Et aujourd'hui, si vous êtes fatigué de vivre une vie sans Christ, je veux vous faire une invitation aimante. Commencez une nouvelle vie avec juste une petite attitude qui peut changer votre vie pour toujours. Commentaire ci-dessous, je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul et suffisant Seigneur et Sauveur de ma vie. A la prochaine.